Mes collègues ministres qui sont ici, mon ami et collègue et complice, le gouverneur de la banque centrale, c'est news, hein, lorsqu'on dit mon ami gouverneur de la banque centrale, ça fait longtemps qu'on n'entend pas sur le langage. Je me demande si j'ai rencontré quelqu'un que je ne connais pas. On se connaît tous. Alors on se pose à quel moment qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Est-ce qu'ils sont dans le gueule ? Pas, pas, sont calculés. L'équipage est très conscient de sa responsabilité, toujours soutenu l'action de l'entreprise. Et le gouvernement reste un gouvernement qui est engagé sur cette voie. Évidemment, les choses doivent changer, sachant qu'on a hérité d'une situation exceptionnelle. Nous avons laissé pourrir le premier lieu, veut dire ramener dans le pays la confiance. Et la confiance n'est pas en produits qui s'achètent dans les bazar. Il ne nous rapporte la manière facile dans ce pays, ou bien tout serait acheté à vendre. Donc la transparence commence par la chose la plus simple. Ceux qui méritent auront. Mais en même temps, c'est un engagement où nous disons que chaque Mauritien a sa place. Même les plus petits des contrats. J'ai fait une exception à la règle à Rodrigue. Rodrigue, les Rodrigues, vous savez, vivent à Rodrigue, importe. Et c'est peut-être que nous vivons une fin de cycle. Moi, je suis convaincu personnellement, il y a même ceux qui vous promettent en fond, la maîtrise, il y a plus ou moins. C'est le droit finalement de être exploité, à violer des ressources qui sont limitées. Un groupe de chercheurs qui a fait des recherches, etc. Je pose la question en tant que gestionnaire de l'économie, est-ce que je peux ignorer l'environnement ? Ma question doit et peut produire jusqu'à 35% de nos besoins énergétiques. J'aime ce langage. C'est un langage qui est cohérent et qui va dans le sang. On parle facilement des 2,2 millions de kilomètres carrés de zones énergétiques. Est-ce qu'on peut vivre en le règle de ça ? La protection des populations qui a besoin d'être nourries, qui a besoin d'être nourries, d'être logées, vêtues. Une population qui est faite de nourries. Le Premier ministre lui-même et les chefs de parti ont pris l'engagement d'une augmentation conséquente des pensions. Il avait creusé un tel point qu'il posait un problème social pour le pays. Le budget courant. Ce n'est pas facile. On l'a fait parce qu'on sait qu'on ne pourra jamais construire l'édifice de l'Hémoise de demain si le soubassement de la chambre. Je pense qu'on est tous dans le même bateau maintenant. Donc, il n'y a pas encore plus de discours.